bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes sur la chaîne new belge activity on est parti pour une nouvelle vidéo sur sencia legend of justice donc c'est un merde un petit peu de temps avant qu'il sorte un nouveau personnage maintenant un nouveau personnage vient de sortir donc voilà pour ceux qui veulent j'ai un discord je mets le lien de ma chaîne dans la description vous faire deux clics les deux fois puis vous aurez le lien de mon discord sur ma chaîne directement parce qu'en fait quand je mets un lien directement du discord apparemment il faudrait que je le sorte souvent le plus simple c'est d'aller directement sur ma chaîne vous aurez le bouton le discord sur l'écran qui soit là vous pouvez rejoindre le discord hein au cas où je vais tout tout hein j'ai tous les personnages qui sont traduits euh voilà je vais vraiment jouer les traduitions de perso jouer les infos etc en plus donc voilà donc euh venez hein dans le discord hein c'est déjà bienvenu en tout cas si vous jouez un minimum au jeu voilà venez hein dans le discord il y a aucun problème il y a tout ce qu'il faut voilà maintenant on va parler du nouveau personnage qui vient de sortir c'est isaac du kraken l'armée n'est pas si long hein avant ça c'est un petit peu mélangé donc les stades une fois maxé c'est 428 514 ce qui est pas dégueulasse en hp 47 506 ça va en attaque et 800 8 932 défense euh je mettrais moyenne ça va ça c'est élevé hein pour l'attaquant pour l'attaquant c'est un attaquant hein le personnage en gros stade c'est élevé 2,2% en crit et de 2,8% en résilience on va parler de ses sp c'est un petit peu mélangé hein donc ça pour vers sp il condense le petit univers et du br l'aube arctique extrêmement glacial causant 150 dégâts 150% des dégâts d'attaque à tous les ennemis et en faisant entrer la cible dans un état aveugle en 3 secondes dans l'état aveugle tous les attaques ne peuvent pas toucher level 2 si la cible de l'attaque a l'effet de gel arctique le temps de cécité devient à 4 secondes level 3 les dégâts de la compétence sont augmentés à 170% de l'attaque si la cible a l'effet de gel arctique ou dans l'état ou de conjoler les dégâts de l'attaque les dégâts de la compétence seront augmentés de 50% après c'est les compétences bonus point éclaté du cristal la cascade à brise de la carte aquarius de l'enseignant en droit merveillon libère un fort air un fort air droit froid pour attaquer l'ennemi devant lui causant 180% des dégâts d'attaque aux 3 personnages devant lui level 2 les dégâts de la compétence sont augmentés à 180% de l'attaque lorsque elle touche de l'effet dure 4 secondes dans l'état non-call freezing air le taux de réussite diminue de 20% de la quantité de petits univers obtient diminue de 40% je vais croire si la cible attaque à l'effet de air faites évidentement la cible celle de glace pendant 2,5 secondes le level 4 c'est la cible à l'effet de gel arctique ou est dans l'état de congeler les dégâts de cette compétence seront augmentés de 50% supplémentaires extrêmement froid les attaques normales d'isac appliqueront également l'effet de l'air froid glacial dans le même temps dans le même temps le temps de tous les gaz glacés froids appliqués par isaac a été enconté à 5 secondes dans l'effet de cold freezing d'air le taux de réussite diminue de 20% la quantité de petits univers diminue de 40% level 2 le temps de tous les gaz glacés l'article appliqué par isaac est augmenté à 6 secondes level 3 tout le temps de cold freezing gaz exercé par isaac est augmenté à 7 secondes sa puissance voire de la mer du nord chaque fois que la récupération cumulée d'isac est égale à 20% de sa santé maximale il libère immédiatement tous les contrôles de affaiblissement lorsqu'il l'a reçu et augmente de manière permanente sa puissance d'attaque et sa puissance de défense de 8% dans la bataille en cours ici et sa puissance d'attaque peut être augmenté de jusqu'à 40% et de la défense level 2 après chaque restauration cumulatif égal à 16% de la valeur de la santé maximale les dégâts reçus seront de cette porte de bataille sont réduites de manière permanente de 6% et les dégâts reçus sont réduits jusqu'à 30% level 3 après chaque restauration cumulatif égale à 12% de la valeur de la santé maximum l'effet du monstre géant de la mer du nord peut être déclenché assez spécial assez spécial mais il m'a l'air vraiment intéressant de Isaac il m'a l'air intéressant il m'a l'air intéressant il m'a l'air intéressant donc il sort demain demain soir donc il y aura un nouveau challenge espèce de challenge je sais pas si ce sera la même chose qu'ils ont fait avec 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 c'est pas chéri c'est c'est je sais pas s'ils vont faire la même chose donc quand il y aura l'événement soit si c'est la même chose qu'avec c'est soit je l'attendrai un petit peu comme ça tout est ouvert c'est pour ça on le fait directement soit je le fais voilà si je le fais c'est tous les deux jours c'est une fois par jour donc soit si j'attends un petit peu que tout soit ouvert je le fais directement ou si je le fais comme j'ai fait avec casa je le fais une fois par jour directement ça dure pas très longtemps l'événement le petit ça dure un petit peu plus longtemps mais l'événement dure moins longtemps je pense qu'il dure une semaine pas une semaine l'événement avec le challenge je sais pas s'il y aura un truc similaire avec le personnage donc il y avait un portail avec le casa j'ai eu le casa j'ai eu bon bon je vais le faire en puzzle après j'ai des doublons au début je l'ai débloqué en puzzle après j'ai eu quelques doublons sinon je n'ai pas eu grand chose j'ai eu un petit doublon dessus sur Isaac sur Kata je ne sais pas s'ils feront la même chose avec Isaac du Kraken voilà ça il faudra voir parce que des fois c'est pas forcément il peut être là mais pas forcément des fois il y a un portail des fois pas du tout des fois il peut avoir un portail mais des fois pas du tout donc ça il faudra voir à ce moment là si proposons encore un portail comme Kaza donc voilà logiquement si on suit certaines logiques le prochain personnage qui devrait sortir ce serait Yoga en chevalier d'or j'ai l'impression qu'il essaie de que ça sort j'ai l'impression que le personnage sort en fonction de la série j'ai l'impression bon même si les chevaliers d'or c'est les mêmes costumes en chevalier d'or mais bon donc normalement le prochain personnage serait Yoga en chevalier du Verseau en personnage d'or et par après ça je voudrais voir je pense à la fin ça sera Poseidon et je pense après après Yoga il pourrait avoir après il pourrait avoir le dragon des mers donc Canon en dragon des mers et Ikki en chevalier d'or même s'il apparaît très peu en chevalier d'or dans l'anime il devrait avoir aussi Ikki en chevalier d'or et peut-être pas après Poseidon en chevalier d'or mais Poseidon quoi je pense qu'il sort quasiment à la fin il sortira quasiment à la fin Poseidon c'est ce que je pense je pense après c'est... après c'est Yoga il y aura... je ne sais pas si ce sera Ikki ou je pense Akkadon Dragon des mers puis peut-être Ikki en chevalier d'or puis je pense Poseidon s'il y a rien d'autre avant non il y a rien d'autre avant sauf s'ils nous mettent encore un autre ACIA je ne sais pas si bon je ne sais pas après je ne sais pas après c'est le mystère donc c'était une vidéo sur nous analysons un nouveau personnage nous avons analysé Isaac du Kraken qui m'a l'air un morpho sympa le personnage donc il devrait y avoir le challenge je vais voir pour le challenge est-ce que je le fais au fur et à mesure ou je le ferai en un coup directement ça serait beaucoup plus simple voilà c'est ce que je vais voir à ce moment-là si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu commentez ce que vous pensez du personnage commentez aussi pour la suite je pense que je suis dans le bon je pense que je suis dans le bon à l'heure actuelle donc pour moi le prochain ce serait le gars en gelé d'or puis peut-être canon wagon de mer lui l'écran ... hici et l'accepter possédon je pense possédon sortira quasiment à la fin J'attends pas seulement à Poseidon, j'utilise énormément pour Poseidon, donc on verra bien quand il sortira avec l'événement. Prenez de bien sain de vous et à la prochaine.